Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Après la Tanzanie place au Rwanda, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé ce mardi à Kigali, dans le cadre de sa tournée africaine. Prochaine étape, le Gabon et le Tchad. Double attaque contre la mission des Nations Unies au Mali. Le bilan fait état de neuf victimes, dont un casque bleu togolais et cinq agents de sécurité maliens. Et puis la lutte contre l'évasion fiscale s'intensifie au Nigeria. Entreprises et particuliers sont incités à la déclaration fiscale volontaire, ceci au travers d'une large campagne de sensibilisation. Mais avant de développer ces titres, 15 août 1960, 15 août 2017, la République du Congo va célébrer ce mardi le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, un anniversaire qui a été marqué par un défilé qui a mobilisé les forces armées congolaises et les civils sur le boulevard Alfred Raoul, en présence du chef de l'État Denis Sassou-Guessou, dans son adresse à la nation. Ce dernier a déclaré vouloir s'appuyer sur une nouvelle équipe gouvernementale pour mener à bien les réformes qu'exige la mauvaise conjoncture économique et financière du pays. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a entamé ce lundi 14 août une tournée africaine. Après la Tanzanie, il s'est rendu au Rwanda ce mardi. Objectif, renforcer la coopération économique et la lutte anti-terroriste. Les détails avec Sharon Kamara. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi continue sa tournée africaine et est arrivé ce mardi 15 août au Rwanda. Accueilli par son homologue rwandais Paul Kagame, cette visite a pour objectif de relancer la coopération économique et sécuritaire. C'est dans ce cadre que le chef de l'État effectue sa tournée avec des membres de l'agence égyptienne d'aide au développement ainsi que des investisseurs égypto-arabes. Cette tournée africaine qui a débuté le lundi 14 août par la Tanzanie est une grande première pour le président égyptien. Celle-ci devrait se poursuivre par le Gabon et le Tchad, un périple qui montre la volonté du président Al-Sissi d'investir en Afrique subsaharienne depuis le retour de l'Égypte dans l'Union africaine en 2014. La plupart du temps, on a la crise interne à cause du manque d'investissement, à cause du chômage, à cause du pouvoir d'achat de la population. L'investissement, ça reproduit la rentabilité des entreprises et puis quand les entreprises ont suffisamment d'argent, ils investissent encore, ils produisent davantage et puis ça contribue à avoir raté dans le pays. Les voyages en Afrique subsaharienne du président Al-Sissi ont été très médiatisés par la presse africaine. Celle-ci compare les ambitions du chef de l'État égyptien à celles du roi marocain. Il faut dire que depuis plus de deux ans, le roi Mohamed VI multiplie les déplacements à l'intérieur du continent et tout comme l'Égypte, le royaume shérifien a fait son retour dans l'Union africaine et ambitionne maintenant d'intégrer la CDAO. Après le Burkina Faso, le Mali, neuf personnes dont un casque bleu togolais et cinq agents de sécurité maliens ont perdu la vie lors de deux attaques distinctes à Douanza et Tombouctou contre la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali ce lundi. Selon les responsables locaux, les assaillants étaient armés de grenades et de kalachnikov. Une force de réaction rapide et des hélicoptères d'attaque ont été déployés pour sécuriser les lieux et traquer les responsables. Écoutons à ce propos, Patshia Abdull, habitant de Tombouctou. En effet, c'est ce que je disais maintenant parce que le camp d'arrondissement, c'était en pleine vue de Tombouctou. Donc du coup, il faut tout mettre en oeuvre pour arrêter certaines situations. Et on en a marre de cette situation. Maintenant qu'on a signé l'accord, ça fait plus de deux ans, il est temps, il vient maintenant d'appliquer cet accord. On dirait qu'on a pu faire un pas en avant, deux pas en arrière avec cet accord. Et d'abord, le moque n'est pas opérationnel. Ensuite, il y a beaucoup d'autres qui ne sont même pas encore faits et qui devaient être faits depuis le 6 mois après la 6 mois de cet accord. L'asile, elle est un peu morte aujourd'hui, mais il y a les parties des Nations Unies qui font l'asile. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement nigérien renforce l'offensive. Les entreprises ont un délai de 8 mois pour se mettre en règle sur le plan fiscal. L'explication avec Idelette Mirabel Bissot. Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toutes autres structures ne remplissant pas les obligations fiscales vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Il faut placer ces mesures dans leur contexte. Alors, si bien évidemment, pendant longtemps, les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclarent pas leur niveau d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. A travers cette campagne, les autorités ambitiènes de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein foi les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôts-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. A cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de nairas ou plus chaque année. A noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut. Un mot de sport à présent. Le Kenya prépare sa candidature à l'organisation des mondiaux 2023 d'athlétisme. Un plan de construction de trois grands stades à Nairobi, Mombasa et Eldoray, ainsi que sept autres plus petits et dont plusieurs régions, est annoncée en ce sens. Le pays qui est devenu la première nation africaine à remporter les championnats du monde à Pékin en 2015, espère ainsi devenir le premier hôte africain de ce grand rendez-vous international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada